Bienvenue dans les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Ce n'est pas toujours évident de maîtriser toutes les bases pour établir une bonne stratégie d'investissement. Nous allons faire un focus aujourd'hui dans les Rendez-vous Experts sur l'une d'entre elles. Il s'agit du Buy and Hold et pour cela j'ai invité Cyril Delachaise, responsable développement multigestion chez BNP Paribas Cardiff. Bonjour Cyril, bienvenue dans ce podcast. Bonjour Gilbert. Cyril, nous sommes d'accord sur le fait que le Buy and Hold c'est une stratégie d'investissement dans la durée. Est-ce que vous pouvez cependant développer un petit peu les tenants éboutissants du Buy and Hold ? Oui tout à fait Gilbert. En fait c'est une stratégie intéressante aujourd'hui parce qu'il y a une remontée des taux qui fait que les taux qui étaient négatifs encore il y a un an sont redevenus largement positifs puisqu'on a des rendements aujourd'hui qui peuvent aller de 3 à 10% suivant les obligations et donc le placement en obligations redevient attractif. Donc après c'est une problématique de durée, il faut choisir sa durée. Et donc aujourd'hui des sociétés de gestion nous proposent des produits Buy and Hold sur des durées jusqu'à 2025 à 2028 suivant les cas. Rappelons que cette stratégie Buy and Hold est là pour aller dans la durée comme vous l'avez dit mais aussi surtout c'est pour amortir les éventuelles chutes. Exactement. Le rendement permet d'amortir les chocs puisqu'en fait quand vous détenez une obligation, vous achetez une obligation sans aujourd'hui, vous la gardez par exemple jusqu'en 2026 on va dire et là si vous la gardez sur la durée et que vous ne la revendez pas pendant la période, vous êtes sûr d'avoir 100 au terme. Après la problématique c'est de savoir s'il va y avoir des défauts dans les émetteurs que vous avez choisis et c'est cette problématique là qu'il va falloir que le gérant gère, il va falloir qu'il ait le moins de défauts possibles voire pas de défauts du tout pour pouvoir conserver effectivement ce rendement au terme des 3 ans, 5 ans, 10 ans etc. Alors les marchés financiers dans leur ensemble traversent de fortes zones de turbulence comme on dirait dans l'aéronautique, est-ce qu'on peut dire Cyril Delachais est-ce que nous sommes actuellement dans un contexte qui est propice justement à la stratégie d'investissement en buy and hold ? Oui tout à fait parce que justement ce rendement va protéger des turbulences comme on le disait donc à partir du moment où vous pouvez tabler sur les rendements ça va être entre 5 et 6% pour les investissements sur les sociétés investment grade c'est-à-dire qu'une notation minimum triple B moins et de l'ordre de 7 à 10% pour ce qui est du high yield donc des obligations qui sont notées maximum WB plus jusqu'à D mais évidemment D c'est des folds donc on ne va pas investir dessus. Nous allons maintenant parler Cyril des avantages et des risques du buy and hold alors ce qui est intéressant c'est que d'une stratégie c'est carrément devenu une classe actif les buy and hold en fait. Oui alors il y a de plus en plus de sociétés de gestion qui développent cette stratégie dont certaines c'est le énième millésime de fonds buy and hold qui sortent par exemple la française AM ou Edmond Rothschild ou Rothschild & Co ça fait plusieurs millésimes de fonds buy and hold mais il y a d'autres acteurs également qui sont venus sur ce marché par exemple Sycomore, Keren et aujourd'hui on a une quinzaine de sociétés de gestion qui ont des fonds référencés en buy and hold chez Cardiff. D'accord et ça représente combien de fonds alors 15 sociétés mais combien de fonds ? C'est à peu près un par société de gestion alors la française par exemple ils en ont deux mais la plupart en développent un à la fois. Alors vous avez parlé il y a quelques instants de l'investment grade et du high yield quelle est selon vous la meilleure option d'investissement ? Alors là Gilbert ça va dépendre de la sensibilité au risque du client un client qui est frileux et qui ne va pas vouloir prendre trop de risques il a plutôt intérêt à aller viser des obligations donc un buy and hold sur de l'investment grade parce qu'encore une fois il va avoir peut-être que du 5 ou 6% de rendement mais la probabilité de défaut va être extrêmement faible si le client est plus téméraire il va pouvoir effectivement viser entre 7 et 10% suivant les périodes mais sur des obligations high yield qui on le sait vont être un peu plus fragiles en période de récession donc toute l'habileté du gérant ça va être effectivement encore une fois d'éviter les défauts. Je voudrais qu'on parle maintenant des lignes d'émetteurs sur les fonds buy and hold certains considèrent que pour diminuer les risques il est préférable d'avoir beaucoup de lignes c'est-à-dire entre 30 voire 40, d'autres préconisent seulement une vingtaine alors dans laquelle de ces configurations se situent les fonds sélectionnés par Cardiff aujourd'hui ? Alors en fait ça va vraiment dépendre des risques embarqués si on reste sur le buy and hold par exemple bon 35 à 50 lignes c'est suffisant pour parer sur les risques sur l'investment grade parce que encore une fois c'est des sociétés qui sont très bien notées et qui même dans les périodes de turbulences comme on a connu en 2008 ou 2011 sur le billet à terre vont vraiment bien passer le cap. Si on est sur des sociétés plus risquées donc high yield là avec des notations encore une fois qui sont maximum W plus il va plutôt falloir les taper sur une centaine de lignes pour éviter que le défaut d'une des sociétés pénalise fortement le rendement. Est-ce qu'il y a des zones géographiques particulières couvertes ou non couvertes dans le cadre de fonds buy and hold ? Les fonds buy and hold peuvent être soit uniquement axés sur l'Europe il y a déjà largement des missions en Europe donc on peut vraiment trouver notre bonheur effectivement sur cette zone-là mais certains vont vouloir aller sur des fonds monde et du coup embarquer évidemment le marché américain qui est un marché extrêmement large, beaucoup plus large qu'en Europe et également les plus téméraires vont pouvoir aller également sur des obligations émergentes où là évidemment les risques ne sont plus du tout les mêmes et notamment à ce moment-là on embarque également un risque de change ce qui rajoute encore au risque mais aussi à la possibilité de lien. Donc en fait on allie à la fois l'envie de gagner évidemment sur cet investissement mais également à cette notion de prise de risque. Comment on peut situer ces fonds buy and hold ? Est-ce que c'est quelque chose qui est un investissement d'attente en attendant que les marchés soient stabilisés ou est-ce que c'est au contraire un outil d'investissement agressif sur les marchés ? Non, ça peut être effectivement quelque chose d'assez agressif en même temps on va prendre quelques chiffres pour vous montrer que finalement le risque est relativement mesuré parce qu'aujourd'hui sur le marché on est à 0,5% de risque de défaut vous voyez c'est quand même très très faible et ça c'est des sources JP Morgan et le marché lui qui est plus fréleux anticipe 3% et en fait c'est sur ce delta que va se jouer la performance et c'est pour ça que les taux sont aussi importants pour ces fonds-là. Vous voyez que le risque est quand même assez mesuré et même si on se projette sur 3 ans, 4 ans, 5 ans vous voyez que à 0,5 multiplié par 3, 4 ou 5 ça ne fait pas des montants vertigineux. Alors évidemment le risque c'est plutôt une anticipation sur la récession l'année prochaine et c'est là où il va falloir être un peu vigilant et c'est pour ça que pour des clients qui sont fréleux il y a éventuellement l'investment grade mais aussi prendre des durations plus courtes puisque plus votre duration sur l'obligation est courte et moins le risque est important. Très intéressant ce sujet du buy and load mais nous sommes arrivés au terme de ce podcast consacré à cette thématique. Merci Cyril Delachaise d'avoir partagé avec nous votre expertise. Je vous dis à bientôt. Oui merci Gilbert, à bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro des Rendez-vous Experts. Alors si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, commentez-le et n'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous aimeriez que nous abordions ensemble. Vous pouvez le réécouter sur les comptes Cardiff, YouTube, LinkedIn et Twitter et sur les plateformes Apple Podcast, Spotify et Oshap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada